bonjour les amis alors on est dans la vieille ville de genève vous voyez les drapeaux derrière nous les drapeaux genevois et suisse et suisse donc on est dans la rue de l'hôtel de ville on va vous grattez un petit ticket on va se trouver un petit coin sympa et puis on va vous grattez un petit ticket tout de suite vous entendez le carillon de la cathédrale saint pierre cathédrale saint pierre le carillon c'est la musique de c'est qu'elle est nous ouais c'est là pour ceux qui connaissent c'est la chanson de l'escalade et pour ceux qui connaissent pas l'escalade c'est une fête je ne vois ce qui est à lui qu'on fait chaque année pour qu'il ya eu là quand les savoyens ont voulu attaquer le même genève pour prendre genève pour que ça devienne français voilà alors nous voilà devant l'église devant la cathédrale saint pierre tout c'est une quête c'est une cathédrale protestante voilà on va se mettre dans un petit coin puis on va se gratter ce petit c'est deux petits tickets c'était une cathédrale catholique bien sûr toutes les cathédrales sont catholiques et elle a été prise par les protestants qui sont venus de de france notamment jean calvin et d'autres protestants qui voilà qui ont pris la cathédrale et maintenant c'est un lieu d'un culte protestant je ne sais pas en quelle année mais c'est très 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 gentil voilà j'ai les mains dans les poches parce qu'il fait pas très chaud il fait de 2 degrés mais bon c'est un froid sec ça va et juste en face de moi nous avons l'hôtel des armures c'est un des palaces genévois où elle séjournait notamment Bill Clinton lorsqu'il était président des états unis et qu'il est venu en visite à l'ONU voilà ça vous pouvez voir et pour ceux qui sont de Genève ou qui viennent à Genève une bonne adresse pour manger une bonne fondue de ville c'est là où siège le conseil municipal on pourrait aller faire un tour à l'intérieur alors on se trouve à Latreille et puis là comme la promenade de Latreille et là comme vous pouvez voir c'est un banc je ne saurais pas vous dire la longueur de ce banc mais c'est le plus le banc le plus long d'europe d'un seul tenant d'un seul tenant si tu reviens un petit peu sur la gauche voilà on voit la personne derrière la tour de la télé la tour de la télévision je demande voilà juste juste là voilà donc maintenant on va s'installer sur le banc et on va gratter le petit ticket pour un podium à 6 franc c'est parti alors c'est parti 6 et 6 et pas de flèche alors on continue le 4 4 4 avec une flèche donc le 4 prend la tête le 4 en numéro 1 le 5 le 5 en deuxième position ex aequo le 3 le 3 aussi qui démarre sa course le 6 le 6 en 2 en première position ex aequo avec le 4 le 2 qui démarre 4 4 4 qui prend la tête allez le 4 qui se détache le 6 qui rattrape le 4 2 le 2 le 2 le 2 le 1 qui prend la course tout le monde est sur la course le 4 en combien position le 3 le 3 et pas de flèche nous deux deux ouais le 4 avec la 4 1 one pas le 4 avec une flèche le 2 le 2 ex aequo avec le 4 en tête le 4 une flèche allez un an allez et trop les quatre derniers le 3 le 3 le 3 pas de flèche pas de flèche le 2 le 2 allez une flèche 1 pas de flèche alors le 2 est en tête avec le 4 maintenant il faudrait les deux derniers nous faudra un 4 ou un 2 ou les deux le 1 le 1 la tour avec le pokona on va voir le 5 allez 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 le 1 le 1 et ben non et ben non c'est perdu pour se faire aller aller le deuxième ticket c'est parti on y va c'est moi je commence à voir un peu fraude le 3 3 le 5 c'est bon à sa course le 3 en première position de la course le 6 4 le 6 le 6 je vais à la course le 6 le 6 le 6 le 6 le 6 le 6 le 2 c'est bon dans la course le 6 prend la tête avec le 3, exécoque le 3, le 2, le 1, le 6 prend la tête plus que 2 pour avoir un petit gain, le 3, exécoque le 6, aussi plus que 2, le 6, on a une flèche, pourquoi pas de flèche, c'est vrai pourquoi pas de flèche, on n'a eu qu'une flèche pour l'instant, le 3, le 3, pas de flèche non plus, alors maintenant il faudrait le 3 ou le 6, le 4, le 5 évidemment, non mais c'est une flèche, c'est pas là où on la vous laisse, le dernier, le 3 ou le 6, voilà, encore une fois c'est perdant pour ces deux tickets, alors les amis, on est toujours à la treille, toujours à la treille, et on a gratté, on a gratté comme vous avez pu le voir, et on l'a dans le baba, on a encore pas eu de gain pour ces tickets là, là pour l'instant ça fait quelques fois qu'on gratte, c'est un mauvais espace, si c'est reculé pour mieux sauter, si c'est pour avoir un gros gain par la suite, ça nous arrange bien, tout à fait, maintenant on va continuer notre petite promenade, et puis on va vous montrer encore 2-3 petites vues de la vieille ville et tout ça, voilà, donc c'est parti, on se retrouve tout de suite, allez, on se retrouve à la rue de la Coratrie, ça fait partie du début de la belle ville de Genève, avec tous les drapeaux à Gennevoix et Suisse, voilà, c'est l'entrée du parc des bastions, avec nos trames, là on se trouve sur la place 9, c'est là où il y a le Grand Théâtre, là il y a mis, hop, alors le Grand Théâtre c'est, en fait, le Grand Théâtre c'est l'Opéra de Genève, ils appellent ça le Grand Théâtre, ils ne savent pas pourquoi, voilà, voilà, et là nous avons le musée Rat, le musée d'art et d'histoire de Genève, voilà, avec un autre tram, et là, le parc des bastions, donc on va aller dedans pour vous montrer un petit peu l'intérieur, on a l'entrée du parc des bastions, donc on est d'Irlande, c'est sympa, le village, le marché de Noël à l'intérieur, on peut jouer aux échecs, aux dames, donc il suffit juste de demander les pions, ils ont mis une patinoire pendant les fêtes, le marché de Noël, donc il est terminé maintenant, donc Noël est passé vu qu'on est le 1er janvier, on a décidé de vous montrer un petit peu comment c'est, puis surtout il y a moins de monde que ces derniers jours, c'était surtout des petits bistrots où on pouvait manger la fondue, on pouvait manger des raclettes, et tout ça, alors là c'est le mur des réformateurs, c'est donc toujours les protestants quand ils sont venus à Genève, qui ont pris la ville et qui ont amené les protestants à Genève, Genève est une république, la majorité protestante, une des universités, la première université la plus ancienne, mais qui fonctionne toujours, qui se trouve au cœur des Bastions, au cœur du parc des Bastions. Alors les marins, ça va bientôt se terminer la vidéo, on arrive bientôt à la sortie du parc, nous allons récupérer la voiture. Alors on espère que cette petite virée dans la vieille ville vous a fait plaisir, si c'est le cas, revenez nous voir, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, ne fumez pas, c'est mauvais pour la santé, et puis à bientôt, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao ! ...